Donc bonjour, je vais vous présenter les autres fonctionnalités de Relestim 1.8 Donc là on va parler un petit peu des petites fonctionnalités, des petites modifications qu'on a fait et qui ne méritent pas forcément de faire une vidéo sur chacune qui sont un petit peu courtes Donc d'abord, une des premières nouveautés c'est qu'on peut créer plusieurs notes Voilà, vous pouvez ouvrir plusieurs notes Avant il n'y avait qu'un seul éditeur possible, voilà Donc première nouveauté Ensuite, nous avons le ressource manager, donc le gestionnaire de ressources qui est ici Voilà, là vous avez les deux notes que je viens de charger Et je peux par exemple charger un scénario pour vous montrer un petit peu la chose Donc vous voyez que dans le scénario que je viens de charger, j'ai différents dossiers Chaque dossier contient des images ou des musiques, des plans, des choses comme ça Et même des fiches de personnages Voilà, donc ça me permet de classer un petit peu toutes mes ressources En fonction de leur utilité on va dire Et donc ça me permet aussi de stocker leur état C'est à dire que par défaut on peut stocker l'état d'affichage en fait Est-ce que les données sont affichées ou cachées, etc. Donc c'est plutôt pratique Voilà Donc ensuite, il y a le signal de vie Le signe de vie plutôt Que je voudrais vous présenter Donc c'est une petite fonctionnalité qui s'active Qui s'active ici en fait Voilà Donc garder la connexion active toutes les 6 secondes Donc en fait C'est assez simple Si vous rencontrez de temps en temps des déconnexions De Relistim Quand vous ne faites rien C'est que probablement vous avez Quelque part Un dispositif qui coupe la communication Plus qu'il n'y a pas de données qui transitent Et donc là Ça oblige Relistim à envoyer un petit message Toutes les secondes Enfin Toutes les 6 secondes pour moi Vous pouvez évidemment changer cette période Et donc ça envoie un petit message Qui permet de vous dire Que la connexion est encore utilisée Voilà Et donc Ensuite Les autres nouveautés Vont concerner Principalement le système de dé Donc Nous allons aller Dans les règles Donc vous pouvez voir ici Je vais l'avondir un petit peu Qu'on peut désactiver Les alias Voilà Donc si vous quechez ici Automatiquement Cette alias ne sera plus mieux considérée Et donc vous pouvez aussi mettre un commentaire Voilà Et donc les autres fonctionnalités C'est directement sur le système de dé Donc Première chose J'ai activé la possibilité d'utiliser des opérateurs Pour les règles de validation Pour ce que j'appelle les validators Donc en fait c'est ces conditions là Donc là vous voyez que je Je lance 4 des 10 Et je compte tous les dés qui sont Supérieurs à 7 Ou inférieurs à 2 Et donc si je lance Tac 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 Bah là il ne va compter que le 8 Voilà Et donc je relance Et là il va compter le 1 Voilà Ensuite Dans le même ordre d'idée Bah du coup on peut considérer Donc la condition OU On peut aussi considérer La condition Et Donc là par exemple Je lance 4 des 10 Et je compte tous les dés Qui sont supérieurs à 5 Et qui sont pairs Donc ça veut dire Les valeurs 6 8 et 10 Voilà Donc là j'ai fait J'ai eu 2 succès Entre guillemets Ensuite Autre nouveauté La possibilité d'avoir De Comment dire De définir Des proportions Probabilité A chaque valeur Par exemple Dans les listes Donc Pour un jet de localisation Donc là je vous ai mis 10% de chance De toucher le pied Et 90% de chance De toucher le torse Voilà Et donc du coup Je vais faire beaucoup de torse Et très peu de pied Voilà Pour donner un exemple Ensuite Dernière nouveauté La possibilité De lancer un dé Caché Alors Il faut peut-être Voilà Donc je lance le dé Et je ne vois pas le résultat Par contre Les autres Les autres utilisateurs De ma Enfin les autres joueurs Le voient Donc j'ai obtenu 3 En fait Voilà Tac tac Ensuite L'opérateur merge Donc il permet de fusionner Le lancement de 2d différents Enfin de 2 types de d différents Donc c'est par exemple Là je lance un d6 Et un d4 Et je veux Prendre le meilleur des deux Donc voilà Le d6 a fait 3 Et le d4 a fait 3 Donc c'est la même valeur 5 Voilà Donc là par exemple Le d4 a fait une plus grosse valeur Que le d6 Et donc on garde le 4 Voilà Sachant qu'évidemment Ça marche si vous lancez Vous lancez 2d6 Et 2d4 Et il fera le même Résultat Enfin le même Choix Ensuite Vient l'opérateur If Donc le si Qui s'écrit comme ça Par un i d'abord Ensuite vient une condition Et ensuite Vient le La première des commandes A utiliser Si la condition est vraie Et la deuxième Est faux Et false Donc ça C'est Pas obligatoire C'est facultatif Vous pouvez mettre Que 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 quelque chose à faire Si C'est vrai Donc là en l'occurrence Je lance un des 100 Et si c'est inférieur à 50 J'écris Fumble Enfin je vous aide La valeur à Fumble Et sinon je lance un des 10 Donc voilà Donc là j'ai fait J'ai fait 4 Donc là j'ai fait une valeur En dessous de 50 Et il m'affiche Que j'ai fait un Fumble Voilà Plus complexe On peut évidemment Les imbriquer Les 6 Donc voilà Donc là je lance un des 10 Si c'est inférieur à 70 Je relance un des 10 Si le 10 fait 10 Je reteste Ma valeur Je relance un des 100 Sur le 10 Et ensuite Je lance les des 10 Explosifs Et donc ça C'est pour gérer Par exemple Le système de Warhammer V2 Voilà Donc du coup Je peux vous mettre Plusieurs tests Mais C'est pas dit Qu'on arrive à Avoir Une valeur Avec une explosion De 2d10 Mais bon Et en dernier Vient la nouveauté De l'opérateur F Qui est le filtre Qui permet de D'ignorer Certains Lancées de dés Et donc là Par exemple Je lance 2d6 Les 6 Explosent Mais j'ignore Toutes les valeurs Qui sont égales à 4 Enfin Qu'ils ont Je n'accepte Plutôt Que les valeurs Qui sont différentes De 4 Et donc du coup Vous voyez que l'opérateur Différent à 4 A aussi été ajouté Voilà Donc là du coup J'ai lancé 1d6 Enfin j'ai lancé 2d6 J'ai fait 3 et 1 Donc la valeur est 4 Mais aucun des 10 A fait 4 Voilà Donc là par exemple Il y a eu un 4 Et donc j'avais Les 6 qui ont explosé Etc Ah bah c'est tout Pour le système 2d Et les autres Petites fonctionnalités Je vous dis au revoir Et puis Pour une autre vidéo On parlera probablement Les nouveaux plans Et les fiches de personnages Voilà